Jeudi matin, comme de coutume, je suis parti travailler et tu dormais encore. Nous avons échangé au fil de la journée sur notre projet de vacances dans un pays si lointain que tu m'avais dit très impatient et que tu n'avais jamais été aussi loin. Les détails de visa, nos préoccupations d'hébergement envahissaient nos messages d'une frénésie d'autant plus joyeuse que nos billets d'avion étaient réservés depuis mardi. Tu as pris ton service à 14 heures dans cette tenue de maintien de l'ordre dont tu prenais tant soin parce que ta présentation devait être irréprochable. Tes camarades et toi avaient reçu la mission de rejoindre le commissariat du 8e arrondissement où vous deviez, comme si souvent, assurer la sécurité du public sur cette belle avenue des Champs-Elysées. On t'a désigné comme point de stationnement le 102 avenue des Champs-Elysées devant l'Institut culturel de Turquie. Ce type de mission, je le sais, te plaisait. Parce que c'était les Champs et l'image de la France. Parce que c'était aussi la culture que vous protégiez. À cet instant, à cet endroit, le pire est arrivé pour toi et tes camarades. Un de ces événements que chacun redoute et dont tout s'espère qu'il n'arrivera jamais. Je suis rentré le soir sans toi. Avec une douleur extrême et profonde qui s'apaisera peut-être un jour, je l'ignore. Cette douleur m'a donné le sentiment d'être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi, silencieusement. Comme moi, silencieusement. Et pour ce qui me concerne, je souffre sans haine. Lorsque sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les Champs-Elysées et qu'un policier avait perdu la vie, une petite voix m'a dit que c'était toi. Et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse. Vous n'aurez pas ma haine. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas. A toi, je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix. Et gardons la paix.